J'avais envie de jaser un petit peu à matin, puis vous faire un petit haul du dolo. Je sais, je suis allée au dolo genre trois jours passés, je pense, puis j'ai fait un haul. Mais c'est parce que là, j'ai une femme de ménage qui vient, puis moi et André, on n'est vraiment pas bon pour se ramasser, mais on est aussi très pas bon pour faire la vaisselle. C'est supposément d'être la tâche à André, mais il l'avait pas souvent. Puis quand il l'a fait, bien souvent, il n'a trop, fait qu'il n'aurait plus deux brassées de la vaisselle. En tout cas, puis ça me tape zémer! Mais c'est ça. Fait que vous me direz, vous autres, chez vous, comment vous organisez ça, comme les tâches, toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Mais vous savez qu'on est comme ultra bédis, là. Là, je sais, présentement, je travaille comme pas, fait que oui, je pourrais, mais c'est que je suis fatiguée. On dirait que je vois tout comme une montagne. Mais en tout cas, je me suis dit, ça, tu sais André, il fait la vaisselle, puis comme il met tout dans la vaisselle, genre, ou comme... Il va tout mettre dans la vaisselle, ça ouvre les pannes, puis les casserole, puis là, c'est juste là, puis c'est parqué, là, jusqu'à ce qu'il y a de la place, puis là, il les met comme une à la fois, puis là, je sens le signe qui est jamais vide. Puis c'est ça, tu sais, moi, j'aime ça ma maison, comme la cuisine, on dirait, je trouve, quand la cuisine est clean, la maison, elle la clean. Et vu qu'on prend une femme de ménage, bien là, tu sais, elle, la première chose qu'elle fait, elle va comme attaquer le maître de la cuisine. Fait que tu sais, dans le fond, j'aimerais mieux la payer pour qu'elle frotte, tu sais, que faire notre vaisselle qu'on devrait, comme genre, faire nous-mêmes. Donc là, je m'ai dit, comment est-ce que je préfère pour nous faire reprendre des bonnes habitudes? Parce que mon but, c'est pas d'avoir une femme de ménage tout le temps, c'est vraiment comme là, c'est temporaire, j'en ai besoin, ça m'aide à moins voir les montagnes, donc à plus récupérer, puis me sentir mieux. Fait que des fois, il faut faire des choses comme ça, puis déléguer, puis c'est ça, c'est ça que je trouve qui est important. Fait que j'ose être ça avec ma thérapeute, de déléguer. Et moi, je suis facile à déléguer, mais je suis pas facile à déléguer côté, côté mon ménage, parce que je trouve ça, comment je dirais ça? Genre, si je paye, je veux que c'est parfait, t'sais, comme, sur, on dirait, je veux vraiment l'avoir comme pour mon argent, ça fait que là, on dirait, je suis comme, ben voyons, ça a pas de bon sens, t'sais, que je paye pour faire ma vaisselle, ça fait que, t'sais, je veux que c'est frotté ailleurs, les places, c'est ce que t'sais, ça me tente pas, puis que, genre, quand elle arrive, que c'est comme ramassé, fait qu'elle a pas besoin de perdre du temps là-dessus, fait qu'elle va aller plus cru dans le ménage. Comment on est qu'aujourd'hui? En tout cas. Puis, c'est sûr, fait que, c'est sûr, déléguer, c'est pas tout le temps facile, puis j'essaie d'être capable de faire ma comptabilité, faire mon ménage, faire mon entreprise, m'occuper de l'entreprise, André s'occupe de son entreprise, sa comptabilité, t'sais, s'occuper de la maison, des achats, de charlot, d'avoir du temps de charlot, mais, vous savez, si je commence à tout dire ça, ben, je tombe dans la culpabilité, puis vous savez que c'est ça que j'essaie de... En tout cas, mais là, je fais ça, je me sens pas trop coupable de prendre une femme de l'entreprise, mais je vous avoue que je suis quand même dans la culpabilité, parce que je me dis, ça semble que, hein, je l'aurais capable d'indeler ma maison, si, genre, il y a du monde qui sont capables d'indeler leur maison, puis qui ont, genre, 2, 3, 4, 5 enfants, ou que, genre, ils ont des jobs à temps plein, ou est-ce qu'ils sont pas à la maison, parce que là, moi, je suis à la maison, je peux, genre, faire mes lavages, mais moi, les lavages, c'est, genre, j'ai fait toute une bunch, puis après ça, j'ai cherré, et ça revient à une autre grosse perte de contrôle, donc, une grosse butte. Donc, je veux vraiment, comme, en tout cas, vous me direz, vous autres, je prends tous les trucs. Fait que, si vous avez, comme, des horaires, n'importe quoi, puis vous savez ça, genre, dans votre téléphone, envoyez-moi ça dans Instagram, euh, je sais pas, des horaires de ménage, ou des deals que vous faites avec votre chum, ou votre blonde, euh, tu sais, je dis pas que vous avez tout un chum, là, euh, si vous êtes seule, euh, vous avez probablement moins de difficultés à faire votre ménage, parce que moi, je me rappelle que chez Singo, au Manson, vous en faites pas. En tout cas, c'est aussi peut-être parce qu'on se dit que l'autre devrait le faire, mais en tout cas, chum, blonde, peu importe, euh, compagnons de vie. Donc, euh, c'est ça, euh, vous me direz comment est-ce que vous, vous s'organisez, vous avez très ça. Euh, donc, euh, c'est ça, fait que là, je me suis dit, regarde, moi, je suis plus style à laver la vaisselle à la main. Ma mère est pareille, elle est comme, elle vient ici, pis elle est comme, je vais faire ta vaisselle. Je suis comme, mais non, la vaisselle, elle est comme, tu sais. Fait que, peut-être que, je sais pas, peut-être que moi, je suis plus style à faire la vaisselle à la main. Euh, pis comme, quand est-ce que j'ai les deux mains dans l'eau, là, pis je suis en train de faire la vaisselle, là, je suis comme, ah, c'est le fun, j'écoute un podcast, j'écoute une petite vidéo, je mets une petite vidéo sur le bord de ma fenêtre, pis c'est comme, mais genre, c'est pour y aller le faire, ça faut que j'essaie de me mettre dans la positivité que c'est comme, c'est correct de faire la vaisselle. Bien, ça me fait chier, mais ça qui me fait chier, c'est après le souper. Après le souper, là, genre que j'ai tout fait le souper, pis là, je regarde ça, pis j'ai mangé pis je suis comme, pouf! Pis moi, je fais beaucoup de vaisselle quand je suis à manger. Euh, fait que bon, en tout cas, je prends tous les trucs, parce que, c'est ça, éventuellement, je ne prendrais pas comme une femme de ménage à vie, là, t'sais, c'est quand même cher, là, t'sais, ça dépend, là. Comme là, t'sais, vu que c'est deux fois par semaine que j'avais décidé d'apprendre pour, genre, ramener la maison, mais éventuellement, là, comme t'sais, la semaine prochaine, n'importe ce petit temps-là, ça va être une fois par semaine, mais t'sais, ça que je trouve nice qui est deux fois par semaine, c'est que, genre, le mess qui s'est accumulé dans la fin de semaine, elle vient, t'sais, le ramasser lundi, pis remettre la maison en ordre, et aller frotter. Puis, après ça, ben, le vendredi, elle prépare la maison, genre, pour la 20ème, ça fait que c'est nice de deux fois, mais, genre, on est trop traîneux, ça prend trop de temps, ça coûte trop cher, je trouve, comme, t'sais, c'est comme presque deux ménages, t'sais. Ce qu'on se ramasserait plus, ça pourrait être comme deux demi-ménages, parce que c'était ça comme la deal, là, c'était ça l'idée, t'sais, t'sais, mais, fait que c'est ça, de cette façon-là, ben, tu vas essayer, euh, de, 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 de plus prendre la maison en main, sans, t'sais, 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 pis André, mais, il est comme, t'sais pas grave, Je trouve aussi que si on délègue trop et qu'on le fait trop, on va perdre l'habitude et on va être rendu encore plus lâche. On va être encore plus quelqu'un qui le fait. On n'a plus besoin de rien faire. Je ne souscris pas à l'idée et je trouve que c'est quand même un luxe d'avoir une femme de ménage. Pour l'instant, parce que je suis encore en épuisement, ça me fait du bien, mais éventuellement, ça sera une fois par semaine et peut-être qu'après ça, ça sera aux deux semaines. Mais je trouve que quand elle est là, ça mêle. Moi, j'ai envie aussi de faire du ménage quand elle est là et ce que j'aimerais, c'est que quand elle a fait du ménage et qu'elle a tout fait ça, c'est que ça me motive à le tigre propre après. C'est ça qui est le but, mais là, c'est ça, on ne va pas gagner la grippe et là, plus fatiguée. En tout cas, en parlant de ça, je suis allée à la pharmacie et je me suis faite pour prescrire parce qu'ils ne prescrivent pas. donner quelque chose d'un petit peu plus fort que de la mélatonine, juste pour de temps en temps que ça ne fonctionne pas. Je vais aussi vous parler de sleep therapy. Donc, l'autre fois, je ne sais pas si j'en avais parlé, mais il me semble que oui. J'avais été faire des tests pour voir si j'avais l'apnée du sommeil, parce qu'André était comme tu ronfles. Puis moi, je ne ronflais pas avant d'avoir pris du poids. Mais là, j'ai de la misère à sortir mon air. Puis moi, j'aime dormir sur le dos, ça n'aide vraiment pas. Ça fait que quand je dormais sur le dos, c'était un petit peu plus élevé, mais sinon, j'étais vraiment sur la limite d'avoir un CPAP. Ça fait que je pourrais l'avoir, selon mes assurances. Il faut que je vérifie quand même. Mais c'est ça, il y avait d'autres options aussi, comme une espèce de mouth guard que tu mets dans ta bouche 20 minutes par jour. Puis ça te pratique à muscler de nouveau, comme ton muscle de gorge. Un peu comme genre les filles, les muscles de Kegel. Puis ces choses-là, ça fait comme remusclé. Ça serait remusclé ça. Mais ça, c'est genre comme 500$, cette espèce de mouth guard. Puis l'autre chose, c'est comme une espèce de petit détecteur qui fait que tu ne peux pas dormir sur le dos. Ça vibre pour te tourner. Ça fait qu'en tout cas, on est vraiment plus comme dans la thérapie positionnelle. Ça fait que c'est sûrement ça qui fait que je me réveille la nuit. Parce que je suis... Tu sais, quand est-ce que tu manques d'air, ton cerveau va te faire te réveiller. Puis tout à fait, t'es réveillée. Souvent, il te fait croire que t'as en vie de psy. Ceux-là, je me réveille et je suis comme, ah, la vie de psy! C'est comme une façon de se protéger, pas du mot. Mais c'est ça, je suis vraiment comme limite. Mais c'est ça, puis ça ne me tente pas beaucoup. Fait que, c'est ça, tu sais, je sais que je fais des hauls, puis il y a de la cochonnerie. Puis que là, présentement, je suis en train de boire un iced coffee. Mais... Je l'essaie quand même de perdre du poids. C'est ça, ça va finir par ça! Mais c'est ça, c'est une des causes aussi. Parce que, tu sais, un, j'avais pas ça. Avant, un double menton. Parce que moi, je ne faisais aucun bruit et je ne respirais pas mal avant. Mais maintenant, tu sais, comme je me couche sur le dos et je le «feel » comme... Que c'est plus pesant. Fait que c'est sûrement une raison aussi, c'est que je me couche sur le dos parce qu'on dirait que je peux plus comme m'étirer puis avoir un meilleur souffle. Et je m'en vais partout, hein, dans toutes les directions. Fait qu'on dirait, je trouve que ma caméra est en train de m'y foncer. Fait que je ne sais pas si c'est parce que je vais manquer de batterie. Je vais juste vérifier. Non, je suis à 75, je suis encore bonne. Vraiment bonne. Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, là, il faut que je dorme, là, parce que je vais capoter. Même quand je prends des pilules de rhume, genre, je ne dors pas. Mais c'est que moi, les pilules de rhume, je pense que l'agent, le DM, je pense qu'il est dedans, ou quelque chose comme ça, ça m'active. Ça me fait pomper le cœur. Fait que même s'il y a des genres de Benadryl, souvent dans les pilules de grippe, moi, ça ne m'endort pas parce que l'autre affaire me réveille. Fait que c'est ça. Donc, là, je m'en vais dans tous les bords. Bon, on est rendus à 11 minutes. Pis je vous ai dit que je voulais faire des vlogs peut-être un petit peu plus longs que 10-15 minutes. J'ai peut-être un petit peu exagéré. Pis c'est pas parce que ça me dérange. Moi, j'aime ça faire des longs vlogs. C'est pas ce qu'on dirait. Genre, je croustille, pis c'est trop long, pis comme ça fait pas de sens. Pis genre, quand j'écoute les autres, je me dis « Oh my God, c'est long, un long vlog de même! » Fait que je me dis, comme crime, comme vous n'avez pas le temps de vous consacrer à mettre des 25-35-45 minutes à nous écouter. Fait qu'on dirait jusqu'à... Pis y'en a tellement qui vloguent, ça fait que je veux pas, comme, tout prendre votre temps, t'sais. Ben, je veux que vous m'écoutez du début à la fin, pas juste comme une petite partie. En tout cas, je comprends. Vous me direz que c'est peut-être en passer, mais en tout cas, je n'amèterai pas de niveau de fast forward. La dernière fois, je sais que ça a été comme vite, là. J'avais mis la vitesse, mais c'est parce que là, j'ai vraiment eu de la difficulté. Il était vraiment du 3h du matin que j'essayais de faire du montage. Je l'avais mis en ligne, mais là, ça se dédoublait, genre, je parlais. Pis là, j'étais comme... Mettons, je parlais, là, ma voix parlait, genre, avec la bonne vitesse, là, tout allait bien. Pis là, je m'entendais... Derrière, aussi. Ça fait qu'on entendait en double, mais décalé de, comme... 10-15 secondes, là, t'sais. Fait que c'était comme en double. En tout cas, là, j'ai mis mon vlog en ligne 3 fois cette soirée-là. Là, il était rendu 3h du matin. Je voulais absolument qu'il était en ligne. Fait que là, j'étais comme... Oh my God, mais... Je veux dire jamais! En tout cas, pis là, ben, c'est ça. Fait que là, c'est ça que ça a donné. Mais, en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir vu de vos... commentaires constructifs. Je vais vraiment faire attention la prochaine fois. Pis, c'est ça. Fait que je vais de tous les sens, là. J'ai... Vous voyez, là, je suis rendue là, dans mon café, et c'est ça que ça donne. J'ai genre... 4-5 heures de sommeil. Hier, comme 4 heures. Je ne dors pas. Je suis insomniaque. Je pense qu'il faut qu'on arrête de trouver des excuses. Genre, comme... Ah, ça cause de ça, ça cause de ça, ça cause de ça. Je suis insomniaque. Je suis insomniaque. Mais, là, la pharmacienne m'a dit... Elle m'a donné des Z-Quill, là. Pis là, je vais pas vous faire de recommandations, là. T'sais, il faut vraiment vous parler à votre pharmacien, pis ça, là. Elle m'a juste dit, comme, t'sais, prends juste ça, comme si t'es vraiment un stock, que tu veux vraiment pas dormir, pis t'as vraiment besoin de dormir, comme... T'sais, commence pas à faire ça, parce que là, c'est, c'est comme... Tu vas ni, comme... Ça va tout entendre, là. Pas que c'est addictif, là. En tout cas, je sais pas. Je connais rien là, pis je veux pas donner de... de recommandations. Fait que, arrangez-vous. Mais, c'est ça. On a parlé de mes antidepresseurs. Donc, c'est ça. Elle m'a dit, peut-être que tu rechanges tes antidepresseurs d'un moment dans la journée. Peut-être que tes antidepresseurs t'endors. Parce que moi, là, quand j'ai commencé ça, là, j'étais une machine! Comme, genre, je faisais du ménage partout, mais je sais que ça fait ça. Ça donne un high au début, pis après ça, là, t'sais, ça va stabiliser. Pis là, je pense, ça fait, comme, quoi, trois ans que je prends mes antidepresseurs. Et ça fonctionne vraiment bien, c'est mon antidepresseur. J'ai l'impression que si je tombe enceinte, je vais peut-être être obligée de les augmenter un petit peu. Parce que je suis, comme, un petit peu nerveuse de tout ça. Mais, c'est ça. Ils sont corrects pour les grossesses. Pis ça, c'est quand même un choix personnel aussi, là. Fait que, c'est ça. Moi, la mienne est correcte pour la grossesse, là. J'ai vérifié avant même de, comme, commencer à apprendre ce que je voulais vraiment m'assurer. Je trouvais, comme, genre, à mon âge, que j'avais pas d'enfant. Fait que, c'est important pour moi d'en prendre une. Que si jamais je tombe enceinte, je suis déjà dessus. Pis que j'ai pas besoin de faire un changement. Pis que là, je viens stresser. En tout cas, vous comprenez. Mais, c'est ça, cette antidépresseur-là aussi. Mais... Mais, mais, mais... De faire! Mais, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est comme un ensemble de tout. Mais aussi, parce que j'ai juste insomniaque. Le majeur de soeur, il passe pas chez nous. Il passe pas chez nous. Fait que là, ça fait 15 minutes que je vous parle de toutes sortes de fouleries. Oui. J'ai déclenché un vlog. Gain de même. Tu sais, je pourrais pas arrêter là. J'ai même pas fini. J'avais plein de choses à vous dire! Oh! Oh! C'est tellement difficile de, comme, gérer du temps. Je sais que c'est parce que je croustille. Mais, c'est ça. C'est ça que j'aime. Genre, j'aime m'installer dans la caméra pis j'jaser. Fait que c'est ça. Je vais essayer de prendre mes antidépresseurs à un autre moment de la journée. Pis ça aussi, tu sais, j'ai consulté mon pharmacien. Qui est le professionnel de santé pour ça. Et puis, c'est ça. Ils m'ont dit de l'essayer à un autre moment de la journée. Fait que là, je vais les prendre à soir. Je suis hâte de voir. Je l'ai pas pris encore aujourd'hui. Fait que je vais le prendre à soir. Je l'étudie. Je m'ai pris un ice coffee. Et j'ouvre oscèrement la saison du ice coffee à la nuit. Genre, people. C'est tellement meilleur qu'un café normal. Comme, c'est pas frais. T'sais, c'est frais comme un verre d'eau. Ça te gèle pas de boire un ice coffee. Ça qui te gèle, c'est boire un ice coffee. Parce que là, c'est de la slush. Ça, c'est rien de la glace. C'est comme boire un verre d'eau frais. En tout cas, j'adore ça. Fait qu'on devrait boire des ice coffee à la nuit. Même parce qu'on est la fin janvier. Ça jette pas. Mais je sais, tu sais, des fois, j'aime ça moi aussi prendre un petit café chaud. Mais c'est ça. Puis en passant, je commence à m'habituer parce que je ne mets plus de vanille dans ça. Dans le café, oui encore. On le commence-tu? Bon, je sais même pas, j'ai assez parlé là. Puis là, j'ai parlé vite, on dirait, parce que je suis le café. Mais on va commencer mon hausse de l'eau. Puis c'est ça, vous allez voir que, comme je vous dis, je vais essayer de faire la vaisselle. Donc, c'est du stock de vaisselle. Donc, quand je suis allée à la pharmacie, tantôt, en même temps, j'ai ramassé du don. Parce que je n'en avais plus. J'aurais dit d'acheter de l'eau, il y aurait des moins rares. Fait que là, j'ai juste un petit rack de main. C'est assez cher. Alors, en vrai, c'est comme, je vais au de l'eau, je pourrais comme... Je pourrais aller plus les joues, ben tu sais, c'est bien ça. Je suis comme, arrête, là. Je vais acheter un petit rack de main pour mettre en dessous de mon évier. Parce que ça, je vais mettre des petites choses. Peut-être que je vais mettre quelque chose en dessous de pas ça coure, par exemple. Excusez, j'ai un petit peu le rhume, là. J'ai pas gagné le rhume en même temps, mais lui, il est sur l'article de la mort, là. Il a une grippe d'eau, là. Tu sais, je suis allée à la pharmacie, pas pour l'affaire de... Pas pour avoir quelque chose pour dormir, là. Je suis allée à la pharmacie parce que je n'étais plus capable d'entendre André toucher. Pis lui, il est asthmatique, là. Fait que... Il a fait mourir. Fait que c'est ça. Je me suis dit, je vais m'acheter des petites brosses comme ça. Pis André ne va jamais les toucher. Fait que moi, je vais savoir qu'est-ce que je fais avec mes affaires, OK? Fait que ça, ça va être toujours juste pour laver du sale. Ça fait, mettons, laver un fond... Hum... En tout cas, je trouve que ma caméra est foncée, en vrai. J'espère que vous n'allez pas pouvoir foncer de même. C'est-tu parce que... C'est-tu parce que... C'est-tu parce que... C'est-tu parce que... En tout cas... Hum... En tout cas... Hum... Ici, t'sais, mon meuble de TV. Ça me tape ses mains. J'ai reçu à devant. Parce que juste à côté, il y a ma console. Vous voyez, là? Comme que le pot de fleuil, c'est comme un meuble un petit peu plus bas. Mais c'est ça. En attendant, je vais vendre l'eau. Donc, c'est ça. J'ai acheté une petite... Comme ça. Pis vous allez voir, c'est un petit peu mélangé. Mais je vais comme plus t'expliquer. Fait que là, vous m'avez dit, parle pas trop bien. Pis c'est correct, là. Fait que là, t'sais... En vrai, moi, je suis toujours comme stressée de comme... Parce que je sais, je parle slow. Je m'exprime slow. Je suis acadienne. On n'a pas le même parlé. Pis quand j'écoute Mylène ou Gab, je m'aperçois, t'sais, qu'on a comme une différente façon de se rendre à parler ou se rendre aux choses, se rendre au but. Mais c'est ça. C'est comme ça qu'on est. Fait que... Ouais. En tout cas. Pis je m'en ai acheté une autre qui était comme ça, plutôt. Parce que là, je m'ai dit, si ça n'est trop dégueulasse, ben, j'userai ça à la personne. Parce que j'aime quelque chose qui est... T'sais. En tout cas. Je m'en ai dit, ça, ça se lave bien. Fait que tu sais, même, je pourrais l'utiliser. T'as le propre pis ça me tend pas de me saler les mains. Sauf que ça, ça serait comme sale. Pis ça, ça serait comme propre. Ou la guenille. Pis si jamais je vois que ça, ça panne trop, ben... Ça, ça sera sale pis il sera guenille propre. OK? Vous comprenez? En tout cas, j'ai vu ça dans les choses de cuisine. Une petite liste. Je me suis dit, je vais en mettre une parce qu'il faut s'organiser. Il faut s'organiser parce que là, ça va pas ben aux affaires. Ça va pas ben quand ça n'est pas organisé. C'est ça. Pis il y avait plein de petites choses qui étaient comme ventouse. Je me suis dit, arrêtons d'avoir toujours une maison parfaite. Tu sais, comme... Fait que je me suis acheté ça, genre, c'est comme... Avant de mettre dans la vaisselle. Tu sais, Audrey, il met tous les cochonnets dans la vaisselle jusqu'à... Frotte ça là-dedans. En tout cas. Euh... Ensuite, j'ai acheté un petit couteau comme ça. Parce que cette semaine, je m'en suis coupé le doigt. Pis j'ai fait beau. Mon couteau a fait comme... Fait que là, je t'ai comme à acheter un autre couteau. Ensuite, là, j'ai acheté des petits cubes dents. J'en avais pas. Pis là, je m'en viens avec mon histoire. C'est simple que... C'est cold day, hein. Tu sais trop de manière. Mais, ouais, il y avait des petits biscuits là. Pis là, ben, vu qu'on est dans le rhume, ça me tentait pas d'aller à l'épicerie. Mais quand j'avais mangé de la soupe, j'ai réalisé que... Il restait un fond. Fait que... J'étais comme... Ah, je vais m'en ramasser. Parce que probablement c'est ça qu'on va manger tantôt. Ensuite, un petit chiffon à épousseter. Pis ça en est comme quelques-uns, là. Pis tu mets ta main dedans. Je sais pas si vous autres, vous aimez ça, les microfibres. Moi, je déteste ça. Ça me criche. Si vous connaissez pas le mot criche, ça accroche toutes les dix peaux, là. Pis ça calme. En tout cas, ça fait le même feeling qu'un... Que... Que... Mettons... Tu t'appochais mieux les jambes, là. C'est juste comme une petite longueur, là. Pis ça criche ta ligne. Ou comme... Le... Mettre des ongles sur le tableau. Ça me fait le même feeling. Ensuite... J'ai ramassé des petites... Attendez... J'ai toutes pas ça, moi. Parce que... T'es pas dans la vaisselle. J'ai ramassé un haut bouchon comme ça, devant. Parce que... Chalot, là. Je sais pas comment il fait. Mais il est pomme tout le temps. Il les mange. J'ai ramassé des petits hauts comme ça, pour André. Des verres pour vous. Je vous avais jamais vu ceux-là. En tout cas... J'ai ramassé deux tourtes. J'ai ramassé un peu de chose de savon comme ça. Mets-là mon bête avec un... Parce que j'en avais un, mais... J'en avais deux. Parce que moi, André, on a chacun un savon. Pis là, c'est ça. Je trouve plus l'autre. L'autre... Moi, il a l'air pour Bill. J'en ai acheté un pour moi. J'ai acheté une petite broche comme ça, avec la tête plate. Pour mettre en arrière de mon oeuvre de café. Parce que là, il est vraiment séparé du mur. Pis c'est intéressant. Des petites... Tropes à muffins. Ensuite, c'est ça que je disais chez moi. Des petites choses ventouses, sales. Pour mettre des petites éponges comme ça. Ensuite, j'ai aussi ramassé un patin de main. Je l'ai mis à casser. C'est ultra pratique. Si jamais vous en avez pas, là. Genre... Tu sais, des petits leggings, un peu de boulou. Les sweatshirts pareils. J'ai ramassé des gants de vaisselle. J'ai ramassé des barres. Puis, j'ai aussi ramassé parce que, tu sais, je vous le dis. Moi, j'aime pas faire des microfibres parce que j'ai les mains secs. J'ai ramassé d'autres petits masques pour les mains. Il y en a aussi pour les pieds ou de l'eau comme ça. C'est vraiment nice. J'ai ramassé deux... Un sac de Mickey Mouse. Une autre sorte de petite éponge. Parce que je vais finir par trouver ce que j'aime. Puis, j'ai ramassé un petit linge de vaisselle pour s'essuyer les mains. Comme ça. Je vois qu'il était vraiment cute. J'étais comme... On sent que ça va être beau. Parce que les miennes de Saint-Venanté, souvent, j'en avais tout le monde. Ils sont tous détenus. Donc, j'ai levé ça à nos paquets de gants. Un petit jouet pour chouchou. Petit chaleur. Je pense peut-être qu'il ne pourra pas le défaire. Il y a de la corde dedans, du dessus. Peut-être qu'il va pouvoir l'enjoyer un petit peu. Une petite chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai les yeux. Puis, je me dis que je vais l'acheter. Pour mettre mon petit savon. Crème à main. Dans la salle de parents. Ensuite... Je me suis dit. Si, mettons. Que ça me tape vraiment plein. Bien. J'userais ça. Fait que j'en ai acheté. J'étais comme... Si ça peut me starter à la fin. T'sais. Au moins. Puis, genre. Si je fais ça, mettons. Les jours de semaine. Personne ne vient surtout. En tout cas. Après ça. Peut-être que j'arrêterai de faire ça de même. Mais je me suis dit. Peut-être que ça. Ça pourrait être quelque chose de pratique. Vous savez que dernièrement. Je suis comme c'est une lancée. De toujours me faire des œufs. Donc. Des fois. Tes petits œufs bouillis. Là-dedans. C'est toute Betty Crocker. Puis. Une petite panne. Comme ça. J'en ai acheté deux. Donc. Je trouve que c'est vite fait. Pour faire. Mes petites recettes. Rapidos. Des pouces. Euh. Et. En dernier. Je voulais vous montrer. Euh. Vous savez. Quand est-ce que. Que tout le monde parle des Scrub Daddy. J'avais jamais. Acheté ça. J'ai jamais essayé ça non plus. Mais. Là j'étais comme un. Donc. Je sais. Que c'est impossible. De trouver. Des Scrub Mommy. Mais y'en avait. De l'eau. Donc. Voilà. Si jamais. Vous en cherchez. Des Scrub Daddy. Ça y'en a tout le temps. Mais jamais de Scrub Mommy. Fait que là. Y'en a. C'est ça. Euh. Qui conclut. Mon petit haul. Je sais. C'est comme beaucoup de choses. Je vais trouver mon système. Et. Ça devrait être bien aller. Je pense. C'est ça. C'est ça. Je me donne ça comme défi. S'il vous plaît. Si. Vous avez des trucs. Envoyez-moi ça. Dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Des trucs d'organisation. Ménage. De vaisselle. De partage des tâches. De n'importe quoi. À un moment donné. J'avais un tracker. Avec comme. Mon nom. Puis le nom à Andrie. Puis on avait plein de carrés. Puis en haut. C'était écrit. Comme les choses qu'on faisait. Puis là. Mettons. Tu le faisais. Tu le cochais. Comme. 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 Je n'ai pas un travailleuse. Bien là. Cocher. Puis là. La fin. Tu vas voir. Comme. Qui-ce qui avait. Comme. Plus de couleurs. Tu sais. C'est la tête en rose. Puis c'est la tête en bleu. Puis là. Ça. Ça. Je trouvais ça motivant. André en direct. Elle était comme. Ah. Je t'avais dit. Je fais du ménage. Parce que sinon. Je suis comme. Tu fais jamais de ménage. En tout cas. Genre. Vous me direz aussi. Si c'est une source de chicane. Le ménage. Parce que là. Tu sais. On est ultra obésie. Puis souvent. André. Il travaille de soir. Il travaille de jour. Il travaille de nuit. Puis là. Ben. C'est ça. Tu sais. Des fois. La week-end. On a envie de relaxer. Fait que. En délégant notre ménage. Ça nous donne plus de temps. Pour nous aussi. Et aussi. Moins de temps. Pour se chicaner. Sur le ménage. C'est sinon. À qui la tâche. À qui la tâche. Parce qu'il y a personne qui veut le faire. Fait que. Ouais. On dirait ça. Si vous autres aussi. C'est. C'est. Sources. De conflits. Ou de. Tapage. Les nerfs. Mais. Ouais. Nous autres. C'est ça. Je trouve que. Tu sais. On dirait. On ne chicane pas autant que ça. Mais. Dans la vie. Mais le ménage. On se tape ses nerfs. C'est à qui la faute. Que ça prenne. Tu sais. C'est tout le temps à l'autre. Euh. Fait que. C'est ça. Puis si jamais. Vous avez comme. Des horaires. Ou des. Des feuilles. Que vous suivez. Que vous trouvez nice. Ben comme. Envoyez-moi-les. Sur Instagram. Et je vais vous mettre mon Instagram. Là. C'est juste Annick Guitare. A-N-N-I-C-K Guitare. Euh. Avec un D. Euh. Fait que. Ouais. Vous m'enverrez ça. En. En DM. Ça ferait vraiment plaisir. Euh. Et sur ça. Je vais ramasser ça. Je vais aller. Laver. À la main. Qu'est-ce qui est. À laver. Je vais aller me faire un petit lunch. Et je ne prendrai pas mes médicaments. Je vais juste les prendre à l'avoir. Je vais aller voir. Ça va faire une différence. C'est vrai. Je vais tester ça. Avant d'essayer les. Les. Des pilules. Mais c'est pas les pilules. Euh. Ouais. Fait que. Ouais. Ouais. C'est ça. Pis. Je vais faire manger. Demain. Je vais avoir mon Wee Cook. Fait que dans un autre vlog. Je vais goûter mes Wee Cook. Les Wee Cook. Pis ça sortira probablement. Comme. Une couple de jours. Après que j'ai fini. De tous les goûter. Ouais. Euh. Mais ouais. J'ai pris 7 repas. Wee Cook. Pis. J'étais curieuse. Parce que ça fait juste 3 semaines. Qu'on met ça au New York. Donc. Ça va faire un beau gros vlog. De presque 30 minutes. Désolé pour ça. Pis en passant. Merci beaucoup. Nouveaux abonnés. Euh. Exception abonnés. Fait que j'ai coloré un haut du coeur. Mais ça. C'est comme tellement variable. Alors. Un matin. Tu te lèves. T'as perdu comme 5 abonnés. Je sais pas si c'est comme des fois. Aussi. Ça fait ça sur Instagram. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend tout le temps. De 3-4 là. Pis. Souvent. C'est parce que. Ils font des recherches. Pis ils enlevent les faux comptes aussi. Ça fait que ça. Ça fait aussi partie des choses. Euh. Pis. C'est quand même qu'en passant. Je parlais justement de ça. J'écoutais Ariane. Pis elle parlait de ça. Des dislikes. Pis comme. J'avais jamais regardé ça. J'avais des dislikes. Pis. Pis. Je parlais avec une fille. Pis elle était comme. Ah ouais. Tu sais jamais ça. J'ai commencé à aller voir. Pis. C'est ça. J'ai été checkée. Pis. De temps en temps. J'ai comme. Un. Des dislikes. Je sais pas. C'est qui. Mais. Allô. Si t'aimes pas ça. T'es pas obligé de rester. Personne. De force. Et 17 heures. Fait qu'il y a un. Sur ces paroles. Le sage. Le monde est pas du monde. Le monde est pas du monde. Je vais aller ramasser mon stock. Pis. On sort genre. La prochaine fois. Si vous avez été là. Oubliez pas de vous abonner. A ma chaîne. De mettre un petit pouce. Et. De répondre à mes petites questions. Bye.